c'est lancé et c'est parti les potes à l'appui allez c'est parti un happy en haut à droite soit combat à gauche humain contre mort vivant contre ud donc un poste en starting tranquille halter et ziggurat pour à pied pareil pour ce qu'un halter ferme et casernes j'ai un peu le temps de prendre la douche je sors du taf je prendrai la douche après quand j'aurai tout fini alors qu'est ce qu'il va proposer ça que peut-être une b2 en début soit déjà c'est sûr c'est que on a là on a le camp orange du laboratoire global de gobelins début juste à côté donc ça c'est free xp au moins pour level 2 et après ensuite je pense qu'il a je sais pas s'il va pas passer tiers tiers de directement et faire la b2 plus tard parce que lui donc je disais oui donc je pense que le tiers 2 il va être fait rapidement pour moins coller avec l'expand rapide de happy happy va il va pas traîner et à faire c'est fiennes le tiers 2 tiers 3 faire l'aider l'estros et ensuite soc voilà ce qu'est ce qu'il va faire presso qui va faire peut-être les machines volantes archimage mk paladin et après un fusillé prêtre magicien de faire sortir la panoplie à la colique qui a été vu par par soc ah ouais mais là on va pas pouvoir récupérer des experts comme on a fait contre contre ligne le petit à le petit à court qui a mis la dernière auto attaque sur le cri puis qui a volé l'expérience et ça c'était nippie à gritty et mvp direct on revient donc là il ya pique il va venir à rasser le pot de soc attention attention la voile mortel sur le bandit tout son temps pour attention attention à bon il s'est pas été récupéré par api soc il a juste récupéré un diadème et 1 et la cape la cape des ombres elle a été up sur le dernier patch du coup on peut devenir invisible de jour comme des nuits l'expérience qui a été récupéré à nouveau sur un sur un paysan on se retourne sur les sorcières les sorciers apprentis bientôt level 2 sur l'archimage de de soc donc après après un élémentaire et il aura de régime de mana après dites moi sur le chat si au niveau des voix c'est c'est pas trop fort vous m'entendez distinctement ainsi que les on va dire le son chinois s'il faut je suis un petit réglage vite fait allez run 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 mk la tour qui est en train d'être construite on a vu c'est être une tour d'arcade pour contrer les squelettes ok merci pour le son pour le retour allant bloc c'est bien ce qui bloque les les entrées donc à si vous jouez humain fait bien attendez bien attention à vos oppositions de vos bâtiments c'est c'est la base c'est comme avec les comme avec les zelps de la nuit typiquement c'est la position des bâtiments qui va faire après sur orc bon après orc est mort vivant c'est dépend les match up et gros sommer d'eau on va dire que orc et et ud c'est à dire c'est les deux races ou la position des bâtiments on s'en bat avec un peu allez happy qui continue à embêter le soc le level 2 qui est pris en tout cas la voile mortelle pourra pas passer sur le sur le golem c'est un c'est une unité anti magie toi ou alors c'est bon l'xp n'est pas partie sur 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 happy 1 les fans n'ont pas eu le la dernière auto par contre ils n'ont pas ils n'ont pas mis à jour leur leur plugin c'est chinois du coup n'est pas trop courant des niveaux des rôles et des objets et les levels du coup pas tir de rapide pour soc c'est plus la b2 allez on continue avec les fans côté happy on est cher de lui côté ud c'est terminé on fait les abattoirs la liche qui va bientôt arriver donc cette fois là la liche va prendre la nouvelle glace et par mûres contre contre humain armure c'est plus contre le match up orc peut tenir contre les dégâts on continue à ras est ce qu'on va pouvoir récupérer ou en dommage à et double double cap attention à pioua il prend pas mal de dégâts attention alors se retourne sur les sur les fiendes la petite micro tranquillement et puis il a fait il a pris pas mal de pas mal de dégâts sur ce petit trade les liches qui arrive le petit soin il porte ses bols ça qui construit de quoi défendre sur sa b2 la série soit récupère le petit kill sur l'élémentaire pas du tout ouais il joue ça joue le tir 2 qui vient d'être lancé sur sur soc récupère un petit peu d'expérience sur le squelette le tir 3 qui est lancé statue obsidienne statue obsidienne fiendes destructeur qu'on est le mid le build ah je peux pas je peux pas parce qu'en fait si tu veux c'est là c'est en fait là je suis à chaud à la limite limite parce que là après si je le laisse le ce petit icône là tu vois encore c'est encore pire tu vois tout ce qu'il ya toi tout ce qu'il ya en haut si je fais je peux juste limiter avec avec celui là avec les bandes en haut je suis au strict minimum après si je fais vraiment tout supprimer il faut payer un abonnement ça va j'ai déjà j'ai déjà un abonnement twitch va pas payer en supplément sur sur le sur celui du chinois allez c'est vrai que je peux c'est pas drôle mondia que je fais un peu l'autiste api ou j'ai un autiste c'est pas ce que je viens de dire c'est pas bien c'est pas bien à mon avis c'est plus la caméra elle était mal positionnée toujours trois tourelles attention la deuxième avant le bien on enlevé le l'upgrade la deuxième on enlevé la deuxième grade donc là on a récupéré deux tourelles côté soc côté api pardon donc là on a bien un tempo est-ce qu'on va récupérer la statue non pas du tout on en train de faire le tour côté soc attention parce que là il ya là il ya potentiellement le burst qui peut partir sur l'archimage faire attention level 3 sur le dk là les chiens qui est toujours level 1 ou la fiens qui arrive avec l'orbe dommage à la forge qui est qui a apporté des unités ennemies c'est dommage qu'il n'ait pas fait sur la sur sa b1 sa forge soc du coup il perd du père de la tempo là sur sur ses unités on va dire sur sur ses futurs fusillés amortiers et machines volantes c'est le rencard la fiens c'est le rencard tinder du mk t la petite nova pour les dégâts ça fait dégâts sur les sur les fantasins même avec eux on va dire la pose des ventes défensive pour contraire on va dire les auto attaques des fiendes mais la nova c'est des gars des gars magique 1 donc ça rien à voir il ya plus de dégâts après est ce que api va prendre son troisième euro parce que c'est sûr côté côté humain soc il va prendre le paladin c'est sûr là il vient de terminer son tier 2 il est en train de faire les arcanes sanctum deuxième héros je pense qu'il va prendre le nain le paladin il va prendre plutôt en troisième c'est même sûr allez les tourelles qui défendent ok c'est le même cas le destro qui a pris pas mal de dégâts la régène dessus ouais faut qu'il fasse attention parce que la syrie peut pas trop la réparer ce que sinon il va prendre un pardon il va se prendre un ouvre de glace soit tu as essayé d'attaquer par derrière mais se faire emballe c'est vrai qu'il vient d'être terminé continue à death la tour des arcades qui est pris pour cible toujours les tours de guet qui font les maximum de dégâts allez on a touché un petit bolteint sur la fiènes il n'a pas beaucoup d'unité ce qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il a 42 et appui il en a 56 et en plus on a un morceau de peur sur le mk le mk qui tombe mk qui a l'archimage qui n'a pas su qui n'a pas tu pu donner le parchemin de téléportation mk du coup pas de téléportation c'est raté ce qu'il ya masse turtle le problème c'est que on va dire c'est ces bâtiments principaux mais primordiaux sont à portée de la pire du coup il peut facilement les détruire sans prendre de dégâts le château qui est lancé le tir 3 pour aller chevalier et troisième héros on a les machines volontaires pour contrer les destraux attention et fiènes à référence que les attaques les tourelles alors faut que les tourelles la tour de guet et non moins de deux tours de guet qui reste le mk qui en cours de résurrection on essaie de témoin maximum côté soc il ya plus d'unité un côté côté à pire ça va être compliqué le mk qui revient briseur qui tombe à nouveau les éventaires une autre fienne qui tombe et on a fait l'on fait l'appel à la guerre les militants qui arrivent en renfort machine volante a piqué un peu qui est qui est bloqué on va essayer de se déplacer pour éviter d'être complètement isolé maximum de clients sur les miliciens clanova on se repositionne au pire s'il faut il ya un zeppelin voilà col zeppelin ok level 2 sur le mk en mk enlevé 2 je pense que contre contre ud il a certainement pris le bâche l'étourdissement continue à faire les autres attaques s'applique récupère les éplins attention le mk le mk qui est pris pour cible tension tension à mk je passe il a le suffisamment de un appui pour faire comme bon allez bonne position des destructeurs parce que mk il n'a pas il peut pas attaquer les unités aériennes il ya que l'archimage qui peut le faire avec les élémentaires d'eau ok la liche aussi sur le sur le zéplin une abomination qui en cours le paladin aussi à faut être un point maximum pour que le paladin il arrive et puis puisse régénérer ses potes on continue à faire les dégâts assez chaud parce que là il joue avec le feu happy sur ses unités il est safe mais c'est niveau de la préservation de ses unités pas mal d'unité lowlife en train de faire des petits dégâts économique sur sur la base de soc il a du retard soc ouais oui et non parce qu'il a une b2 faut pas oublier qu'il ya une b2 et après il peut vite retourner 8 3 à avoir l'avantagé après ça dépend comment la game se déroule mais pour l'instant voilà à pile et les deux il est vraiment bien il est bien devant faut pas qu'il gride et qu'il faut qu'il consolide c'est son avance il a surtout il a récupéré la d'accrocher son troisième héros il ya ça qui défend un maximum ses chances qu'on n'a pas trop le les levels je pense que le l'archive magie level 4 le mk par exemple qu'elle est au level 2 et d'un level 1 dark rangers level 1 récupère une fienne et le mk level 4 je pense les châteaux voilà les cheveux qui arrive c'est vrai on fait un maximum de dégâts sur la mine machine volant qui viennent défendre elle s'arrive dans la machine menthe qui tombe une deuxième cheval qui prennent pas mal de dégâts on a sauvé le chevalier on recule dans la brise sort sur la base happy il squatte la base de ce qu'il a dit rien à foutre c'est chez moi mon pote j reste dans toute façon il est ce qu'il faut pour tenir il a de la région de point de vie le mana mais oui mais que le mana ça peut attendre sur le chevalier occupé un autre chevalier c'est bien il ya ceux qui retournent ça dans sa deuxième expo alors peut-être attaquer la deuxième fois la tourelle qui reste quelques paysans pour histoire de de réparer c'est dommage on vient de perdre une indestructeur je pense et je sais pas s'il n'a pas oublié de la région avec la voile mortelle c'est dommage mon prêtre je me dis il a trois destructeurs il a quoi défendre c'est qu'une tourelle à l'ennemi tu allais aller aller à une toile qui descend levée de soeurs d'archangers donc flèche et silence pour la d'archangers machine volante qui tombe fiennes continue à produire bon moi je crois que c'est bon pour à pire l'asso qui essaie de récupérer un petit peu son retard au niveau expéant en trippant le 21 et level 2 sur le sur le paladal mk assez bien compliqué il accumulé trop de retard soc c'est dommage comme je disais il devait à la limite s'il aurait dû mieux lancer son tir 2 rapidement et faire sa b2 après mais il a préféré faire sa b2 en premier et puis cette heure de la maximum mais après à pile à il a snowball donc là on continue la crie petit goblin éventuellement pour récupérer une potion de l'avenir habilité on a une petite orbe sur l'archimage on a terminé la b1 on se retourne sur la b2 level 5 sur le dk level 4 riche aïe 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 a voilà c'est mort c'est mort la polana le mk ils vont arriver ils vont se prendre un combo ouais mais du coup il est bloqué à mon avis là c'est un ultime faille suicide là pas d'un qui a utilisé sa deuxième compétence le bouclier divin sur le même cas et rl même qu'un qui pour le combo et voilà bim il tombe il n'a pas pu le sauver ah pourtant il avait le bâton de préservation mais ça n'a pas suffi il n'a pas pu le sauver il ya digi dj api allez 1-0 papi allez plus qu'une victoire il est qualifié pour pour le round 2 nous 1 dit 3 1 2 3 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 Ah, i happy. Happy happy for you and me. But with DK, it doesn't matter. That's why... But if he TP, he's a little worried. Ah, you're doing well now, Sock. You're not... Breakdance. I was doing well here with Control Life, with his little eyes. And there... It's not the same. It's so funny. That's the key. That's the key. He's protecting yourself. And after that, he's got a little bit of a shock. He's got a little bit of a shock. He thinks he can get a hit. He's got a hit. He's got a hit. He's got a hit. I tell you, he's got a hit. He's got a hit. He's got a hit. And he's got a hit. Yeah. He's got a hit. mastank après s'il ya pile le voir après le premier c'est mastank il faut le mettre en place c'est ça le truc et s'il ya pile il étouffe ça comme il vient de le faire ça c'est compliqué Ouais, avec l'amélioration tank, oui, oui. Il peut contrôler les destructeurs, mais comme je disais, il faut mettre en place tout ça. Allez, on est sur Concile Hill pour la deuxième game. Donc cette fois, on a Upir en bas à gauche et Sok en haut à droite. Toujours UD contre humain. Après, côté humain, on va faire Creep Roots, on va faire le camp vert, je pense. Et peut-être, j'ai bien peut-être, faire la B2 rapidement. Mais est-ce qu'il va le faire ou il va plutôt faire son tier 2 rapidement ? Après Happy, comme d'habitude, il va faire ses Fiennes, lancer le tier 2, tier 3 et ainsi de suite un troisième héros, les Fiennes destructeurs. Comme sur le premier game. L'archimage pour commencer, LDK en tout façon, c'est un bonnet, c'est avec le DK pour Happy. Ça ne change pas les habitudes. Alors, oh ! J'ai un problème avec mon coude là, il me gratte. J'ai un problème avec ma chemise, elle est trop petite. Ah ouais, on dirait qu'il a un clavier Logitech des années 2000. C'est le dernier héros. C'est le dernier héros. J'avoue que... C'est le dernier héros. Il a un petit mimi qui ravi. C'est chou, c'est chou, c'est cute. C'est cute. Allez, c'est reparti Allez, cimetière qui est en cours Petit foot main On prend les scouts face à face Bim, allez, premier coup d'épée On a tué le petit porcelain pour préparer les squelettes Allez, le déca Bâton de Nécromancien Allez, le petit creep Récupérer Notre célérité C'est pas mal C'est pas mal pour Pour Sok Oh, viens la première personne de Happy Ça, je kiffe ça Ça, c'est trop bien Al-Tierre 2 qui vient d'être lancé, juste de le voir On peut même voir le niveau d'APM sur la petite caméra à gauche Regarde les mouvements de ses doigts Il est au taquet Alors là, on est en train de tempo le tier 2, tranquillement On arras, faire attention à ne pas prendre trop de dégâts Ça serait dommage Alors, les montaires d'eau Chois de squelettes, les fantasins Oula Bien joué Amenez les Murlocs Oh, ce bordel On a le creep de chaque côté Oh lolo C'était pas mal Le move de L'appui de ramener les Murlocs Pour essayer de choper Une unité avec le filet Je crois qu'il y a une unité de Sok Qui est partie La voile mortelle qui avait touchée Ça grave de l'XP Rift Attaque Cancellerité pour l'archimage il prend pas mal de dégâts ou toujours tiers 1 pour pour soc ailleurs fait la même soit qui est en train de repartir sur la même chose on continue les auto attaque 90 points de vie ça remonte on est toujours level 1 level 2 pour l'archimage donc alimentaire d'eau et puis l'aura de mana bon après le problème c'est que happy là il a voulu récupérer pas mal de xp et à racer soc mais il a pris il a pris des dégâts parce que l'archimage en auto attaque il fait il met des patates avec jadeux qui est terminé commence les abattoirs la liche qui est courant en population on a 35 sur 48 pour soc et 30 sur 30 que tapis c'est pour ça qu'il a lancé un zikorat pour moi on passait sur sur 40 tir 2 qui va être lancé donc on a b2 tir 2 côté soc on a que le tir 2 côté ud donc là on n'a pas fait trop de tourelle pour éviter de d'avoir du l'économique qui partent sur notre défense plutôt économiser et faire faire des unités attention aussi à sa forge n'a pas le perdre bêtement sur la première game il avait laissé sa forge et sa série en plein on va dire en plein devant sans un minimum de défense du coup c'était fric fri on va dire fri dégâts sur sur ses bâtiments qu'il a pris pas mal de retard sur les machines volantes les fusillés les mortiers etc et même sur les bris sort tir 3 qui lancé continue à faire les stages obsidiennes la position défensif l'upgrade qui en cours contre les autres contrées par les auto attaque défiance à l'innové glace qui avait cas qui a bien été positionné mais ça n'a pas suffi ce qu'ils continuent les auto attaques on focus le mk attention à mk qui est bloquée par ses propres unités attention 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 ouais bien micro là le mk à la limite on met nova glace 1 pour pour ralentir il faut faire attention parce que dès qu'on commence à revenir en arrière avec ses unités voilà on peut potentiellement perdre des points de vie en se faisant bloquer allez le hit and run oh merde le footing qui s'est fait à très faire paillement loci dommage allez tiens qui m'a tout terminé oh il continue à faire à faire ses tourelles là je pensais qu'il allait rester sur une seule tourelle pour pour moi gagner en pour en productivité mon économie un peu comme d'habins la forge je pense qu'il aurait du mieux peut-être plus la reculer la forge la mettre plus vers les tours mais bon pour l'instant tranquillement à nouveau la nouvelle glace et ça gratte les footmen côté api on a du mal à récupérer unité côté côté humain on continue le continue kiting a tranquillement le tir 3 qui en est terminé on a réussi à sur rendre une fiènes ça suffit ouais bien récupère une unité ouais allez à piquer bon troisième héros alors qu'on a d'air changer je pense le mk pour pour soc mk qui arrive et voilà mk qui est là attention 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 la bolt et bim la bolt le surande le surande adoro bien joué la novat glass instant position défensive en allée destructeur aïe 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 ok c'est de tenter un petit coup mais c'est compliqué faut qu'ils commencent à faire les machines volantes il faut pas qu'ils perdent de temps parce qu'au sol on t'a que les footmen et le mk pour attaquer on va dire au niveau aérien on t'a que l'arche image et les élémentaires c'est pas terrible allez l'atelier qui est en cours alors on attaque la b1 ce qui est hors position les bris sort focus l'atelier les machines volantes qui sont en cours n'arrive pas derrière de se repositionner là il n'arrive pas derrière api là ce qui fait des dégâts parce qu'au niveau niveau unité n'a bien plus api non plus il a du contrôle il a surtout son burst c'est le chase l'a fini oui non ils vont traverser la map de long ou large à les grecs qui sont courts machine volante comme s'en accumuler les bris sort continue à faire enfin je dois enfin il y aller il ya les icônes alors l'archimage a toujours ses rives d'attaque son gant de célérité sa robe de d'intelligence double potions de soins sur les deux héros humains api il a son orbe et le parchemin de rugissement ça il vient de le claquer il y en a un petit une petite baguette de vol de mana pour pour le dk un parchemin de soins level 3 sur la liche double level 3 sur les héros de api un petit peu de retard un côté côté humain c'est pour ça qu'on est en train de creep on a les fiennes là pour contrer les machines volantes au cas où on ramène la famille côté humain et bon sens les militaires vont se prendre un nouveau de glace mon pote le tp mercenaire côté humain attention sur la liche est ce qui vient d'être soigné à nouveau continue à mettre des dégâts sur la liche liche attention les dégâts à l'eau à cliquer un stade à clic direct sur la liche attention le mk oh non de dieu la liche en front lane où ça a failli coûter cher elle est en train de lancer le tier 3 le château pour les humains le vl 4 pour l'nk aie 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 c'est compliqué là On est à 58 sur 60, on est bientôt à fond niveau population, on focus les statues obsidiennes sur l'OMK, en plus on a du dispel sur les destructeurs pour montrer les élémentaires d'eau. Machine volante à nouveau, toujours pas 3-0, pourtant Sok il a 1K, il a 1K gold. Hoppy, pareil, qui a posé sa tente sur la B2 de Sok, tranquillement il va la récupérer. Je crois qu'il parle maximum d'XP, on continue à faire des brise-sorts, bâton de préservation pour l'archimage et l'orbe de feu, pour contrer le soin apporté par les statues obsidiennes. 6-C2 et 8-3-2-2, niveau unité. Ouais, Hoppy il a bien plus d'unités que Sok. Après, il n'y a pas d'un qui arrive, on n'a plus de B2, pour l'instant ça sent bon, ça sent bon pour Happy. Sok il continue à forme, il peut peut-être récupérer des jets de XP, pour coller au niveau 4 des héros de Happy, et essayer de récupérer un bon objet. Par le bon objet, direct la cape de flamme. Pour l'instant, Paladin level 1, il ne peut pas faire grand chose si ça avance trop. C'est le full combo qui part sur sa tête. Paladin ! Paladin ! Paladin ! Paladin ! Allez, ciao mon pote ! On va dire au niveau pouvoir, je pense qu'il y a deux points sur la nouvelle glace, un point sur le shield de glace, et un point sur le sacrifice pour récupérer du mana. Côté mort vivant. C'est le mk. On se pointe, oh putain ! Attention, un pic qui prend pas mal de dégâts par rapport au tour de Sok. Il est obligé de se repositionner. Allez, faut bien se... Faut... Bien se mettre. C'est chaud. Ouh... D'un côté t'as les miliciens, et de l'autre côté t'as les unités humaines, mais là il a bien... Il a bien bloqué les... Les entrées des dégâts. On voit bien, le mk qui est entouré de ses unités. Donc il peut pas... Le Sok, il peut pas trop venir au corps à corps. Du coup la leash, elle est en free dps. Paladin qui arrive. Paladin, attention ! Allez, on soigne le mk. Et hop, le mk qui tombe, et gg. Gigi. Bravo, Happy. Allez, Happy. 2-0 pour Happy. Happy qui est qualifié pour... Le round 2. Ah, pas de petite danse là Sok, hein. Tu fais moins la maline, hein. Allez, Gigi. Gigi Happy. Et là ? Ouais, c'est après. C'est après, ciao !